Bonsoir, il est 17h30 à Moscou. Bonsoir pour les moscovites. Ce n'est pas encore tout à fait bonsoir pour les parisiens et autres Français de France. Je donne la parole tout de suite à mon voisin de droite pour nous parler de la situation politique, économique et sociale en Russie. Merci beaucoup, Anne. Deux nouvelles pour l'essentiel aujourd'hui. Une nouvelle économique, c'est la restructuration de Yandex et la probable nomination à sa tête d'Alexei Koudrin, actuel président de la Cour des comptes, ex-ministre des Finances. C'est une nouvelle politique que j'aborderai dans un deuxième temps, la rencontre que l'on avait annoncée entre Vladimir Poutine et les maires de soldats mobilisés qui a eu lieu vendredi dernier. Donc, quelques mots de Yandex. Un communiqué a été publié annonçant la restructuration du groupe en deux entités. Une entité qui chapeauterait les activités russes, une autre pour l'international. Alors, Yandex, peut-être quelques mots de rappel, quelques mots de contexte. Quelles sont ces activités ? Elles sont très diverses en réalité. On sait qu'il y a un moteur de recherche. Il y a également un agrégateur de taxis. Il y a des applications de livraison en Russie, mais également des recherches sur les technologies du cloud. Des recherches également sur les moyens de transport sans pilote. C'est un des joyaux du secteur de haute technologie en Russie. Autre élément de contexte, c'est une société privée qui est dirigée, en tout cas contrôlée par son fondateur, M. Vologe, qui est sous sanction européenne depuis quelques mois. Autre élément de contexte qui permet de comprendre les évolutions récentes, Yandex, depuis plusieurs années déjà. C'est antérieur au 24 février. Il est sous pression de l'État russe qui cherche, on le sait, à étendre sa mainmise sur le secteur numérique national. Ce qui est nouveau, c'est que depuis le 24 février, il y a des sanctions de l'Union européenne à l'égard des dirigeants de Yandex. Et puis, il y a une forme de fragilisation, fragilisation financière, puisque le cours de l'action à son plus haut était, je crois, autour de 6 000 roubles. Il était descendu jusqu'à 1 300. Et surtout, il y a entre 3 000 et 5 000 collaborateurs de Yandex sur 18 000 qui sont aujourd'hui à l'étranger, qui travaillent certes pour la plupart encore à distance, mais qui ne sont plus à Moscou. Alors, pourquoi Koudrine ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment interpréter ce problème de nomination, ce mouvement ? D'abord, il faut dire qu'il y a des rumeurs depuis quelques semaines déjà sur un entretien nocturne qui aurait eu lieu entre le président Poutine et Alexei Koudrine. Les deux hommes, vous le savez probablement, mais se connaissent de très longue date, depuis le milieu des années 90, depuis la période pétersbourgeoise du président russe. Pour la petite histoire, mais c'est une histoire qui est importante parce qu'elle en dit long sur le degré de proximité et de confiance entre les deux hommes. C'est Koudrine, dit-on, qui aurait hébergé Vladimir Poutine lorsque ce dernier avait dû quitter la mairie de Saint-Pétersbourg à l'été 96. Donc, les deux hommes se connaissent bien. Ils n'ont pas du tout le même parcours. Koudrine incarne ce qu'on appelle les libéraux systémiques, en d'autres termes, ceux qui sont restés au sein du pouvoir, mais qui cherchent avec plus ou moins de succès à œuvrer à une forme de desserrement de l'étau, à défaut de libéralisation. Alors, pourquoi cette probable nomination, encore une fois, n'est pas actée ? Je dirais que c'est pour rassurer. Rassurer, d'une part, les équipes de Yandex, rassurer également le pouvoir sur la préservation de l'actif et le maintien en Russie des brevets ou d'une partie des brevets des technologies. En d'autres termes, éviter que Yandex se disperse ou ne passe sous pavillons étrangers, de fait. Qu'est-ce que ça veut dire politiquement ? Ça veut dire probablement un regain d'influence de Koudrine dans le système politique russe. Ce n'est pas anodin aujourd'hui, puisque depuis quelques semaines, et on en parle très régulièrement, on assiste plutôt à la montée en puissance des « durs » du régime. On a parlé ici de Prigogine, de Kadyrov et d'autres. Koudrine à la tête de ce joyau de la high-tech russe, évidemment, c'est assez puissant, y compris en termes financiers. Ça veut dire aussi probablement, en revanche, que la Cour des comptes, dont Koudrine avait fait une institution qui compte dans le système russe, risque de, je dirais, retrouver un rôle assez modeste. Pour remplacer Koudrine, on évoque, entre autres, la candidature possible de M. Zhukov, qui est un ancien vice-premier ministre, qui est vice-président de la Doma d'État, qui a été assez influent, notamment dans la préparation des Jeux olympiques de Sochi. Donc, ce n'est pas n'importe qui, mais ce n'est certainement pas quelqu'un qui a la même surface politique que Koudrine, ni même les mêmes accès au président. Deuxième point que je souhaitais aborder, c'est la rencontre qui a eu lieu vendredi entre Vladimir Poutine et quelques maires de soldats mobilisés à la veille de la fête des maires, qui en Russie, ne c'est pas au printemps, mais le 27 novembre. Alors, il s'agissait de 17 femmes triées sur le volet, ce qui ne surprend guère, on l'avait évoqué ici. Ce qui compte, et ce n'est pas aisé, c'est d'essayer de comprendre encore ce que ça veut dire. Est-ce que ça traduit une forme de fébrilité ou pas ? J'avais dit la dernière fois qu'il y avait un sujet qui montait, mais je ne pense pas qu'il y ait un risque politique à court terme. D'ailleurs, je relève que Vladimir Poutine n'a pas fait d'annonce, n'a pas fait de promesse lors de cette rencontre avec ses quelques maires de soldats mobilisés. Et le plus étonnant peut-être, c'est mon impression en tout cas, subjective, peut-être fausse d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas vraiment fait preuve d'une grande empathie. Je l'ai trouvé personnellement assez froid, alors que me semble-t-il, l'idée c'était de montrer sa compassion et le souci qu'il a du bien-être des mobilisés. En tout cas, ce n'était pas très ostentatoire, ce n'était pas très évident, et on voyait que parfois il faisait l'effort, mais que ça retombait assez rapidement. Je disais donc que je ne percevais pas à court terme en tout cas un risque politique. De ce point de vue, la situation est assez différente des années 90 et même années 2000. On se souvient des fameux comités de maires de soldats actifs pendant les deux conflits en Tchétchénie. Aujourd'hui, on ne voit pas encore monter puissamment, ça peut changer, mais de mouvements, de grands mouvements de mobilisation visant à une remise en cause de l'opération spéciale, il s'agit plutôt de revendications en vue d'améliorer les conditions d'entraînement et d'équipement des mobilisés. Donc, au résumé, je dirais plutôt un événement de routine pour montrer son attention, mais pas quelque chose qui sort véritablement de l'ordinaire et qui ne traduit pas, me semble-t-il, à ce stade, une fébrilité du pouvoir. Évidemment, il faudra voir où on en est au printemps prochain et si la situation évolue sur le terrain est donc dans l'état d'esprit des familles et de la société dans son ensemble. Voilà, Cheyran, ce que je pouvais dire aujourd'hui. C'est vrai qu'on sentait un certain malaise, même de Vladimir Poutine. J'ai regardé cette rencontre parce qu'on en a montré et on sentait que ce n'était pas très naturel. Alors, en revanche, pour votre première information, ça va nous faire drôle quand on va voir M. Goudrine avec son petit vélo sur la neige nous livrer nos pizzas et nos borsches. Yandex, ça risque d'être assez sympathique. Je passe la parole maintenant plus sérieusement à Igor. Merci, Yann. Bonjour à tous. Je vais commencer par une nouvelle concernant la visite du président kazakhstanais Kassim Jomar Tokaïev en Russie puisqu'il est arrivé formellement hier soir en vue de sa rencontre aujourd'hui avec Vladimir Poutine à Moscou. C'est la première visite de Tokaïev depuis sa réélection à la tête du Kazakhstan. Vladimir Poutine et Tokaïev s'étaient croisés la semaine dernière à Yerevan lors du sommet de l'OTR. On en avait parlé dans le briefing de la semaine dernière, mais cette fois-ci, le président kazakhstanais est en Russie. Il est en Russie avant de se rendre et de poursuivre son déplacement international en France puisqu'il est attendu à Paris mercredi. Alors, il se rend en Russie dans un contexte domestique kazakhstanais qui est un peu perturbé puisqu'il y a beaucoup de manifestations manifestement au Kazakhstan. Qu'est-ce qui est à retenir de l'entretien entre les deux hommes aujourd'hui en Russie ? Quelques déclarations. Tout d'abord, Tokaïev a déclaré que son pays ferait tout son possible pour protéger les investissements russes au Kazakhstan. De même, Poutine et Tokaïev ont affirmé qu'ils entendaient renforcer la coopération transfrontalière entre leurs deux pays. Et puis, une troisième déclaration sur laquelle ils se sont entendus concernant le nucléaire et les risques de conflits nucléaires. Les deux hommes ont rappelé qu'aucune guerre nucléaire ne peut être emportée et que, par conséquent, elle ne doit pas être livrée. Donc, c'est une maxime qui revient depuis quelques mois dans la bouche de différents responsables internationaux, dont le président russe. Et là, elle a donc été réaffirmée par les deux présidents. Deuxième information, Russie-Biélorussie, Sergeï Lavrov a été contraint d'annuler son déplacement à Minsk qui était prévu aujourd'hui, du fait du décès soudain et parfaitement inattendu de son homologue biélorusse, M. Vladimir McKay, qui, de retour du Vatican, où il était le 25 novembre dernier, est décédé brusquement le 26 novembre à Minsk. Il occupait depuis dix ans le poste de ministre des Affaires étrangères biélorusse. Il a été considéré comme un acteur clé de la stabilité du pouvoir, du fait de sa longévité notamment. Mais il était aussi qualifié par certains d'appartenant au courant dit pro-occidental dans l'établissement du pouvoir biélorusse. Alors, je parlais du Vatican. Le Vatican a réitéré sa disponibilité pour une médiation et pour accueillir des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. C'est une proposition qui avait déjà été formulée au printemps, rappelée un petit peu ultérieurement, et que le Vatican a cru bon de rappeler là, ces derniers jours. Du côté des relations entre la Russie et les États-Unis, les consultations bilatérales qui étaient prévues entre Russes et Américains au sujet des discussions de modalité de prolongement du traité New Start, dont on avait fait état dans nos briefings au cours des derniers jours, ces discussions qui étaient annoncées au CAIR et qui devaient se tenir du 29 novembre au 6 décembre prochain ont été reportées s'inédiées, manifestement du fait de la partie russe. On n'en sait pas beaucoup plus encore aujourd'hui sur ce report, sur ce qui a pu motiver du côté de la Russie, visiblement, de demander à reporter ces discussions, ni quand de futures discussions pourraient se tenir et où est-ce que ce sera toujours au CAIR ou ailleurs. On vous tiendra au courant dès qu'on en saura un peu plus. Du côté américain, d'après le New York Times, près d'un tiers des 350 obusiers donnés par l'Occident à l'armée ukrainienne sont hors d'usage à n'importe quel moment donné, pour des raisons principalement de maintenance. Les Américains et les Occidentaux, plus généralement, ont manifestement organisé un centre de maintenance pour cette artillerie occidentale en Pologne. Et par conséquent, ces obusiers doivent, en tout cas pour un tiers d'entre eux, faire l'objet d'opérations de maintenance. Ce qui fait que 1 sur 3, pour un parc de 350 obusiers, sont hors service pratiquement à n'importe quel moment donné. Toujours du côté des États-Unis et du fait de leur aide militaire robuste à l'Ukraine, les États-Unis repoussent la livraison d'aides militaires destinées à Taïwan afin de pouvoir poursuivre et maintenir leur assistance militaire à l'Ukraine. Résultat, Taïpé attend désormais pour 19 milliards de dollars de livraison d'armes, en arriéré, j'allais dire, principalement du matériel, donc des javelins et des stingers, mais on imagine bien autre chose, du fait que les États-Unis donnent priorité, en tout cas jusqu'à présent, aux livraisons à l'Ukraine. L'Ukraine, justement, qui a accueilli aujourd'hui en visite surprise plusieurs mises d'affaires étrangères à Kiev. Les mises d'affaires étrangères estoniens, finlandais, lituaniens, laetons, norvégiens, suédois et islandais, qui sont donc rendus en délégation pour évoquer l'avenir du soutien à l'Ukraine. Et enfin, je terminerai sur une nouvelle de football, puisqu'on est quand même dans la Coupe du Monde, puisque l'Union russe de football envisage de faire accéder la Russie à la Confédération asiatique de football. Je rappelle que la Russie actuellement relève de l'UEFA, la Confédération européenne de football, si on veut, et que par conséquent, elle va demander son transfert visiblement, c'est une piste qui est envisagée, vers la Confédération asiatique de football, qui est l'AFC, Asian Football Confederation, qui s'étend du Moyen-Orient jusqu'à l'Extrême-Orient. On rentre dans cette Confédération des équipes comme Israël, l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qui accueillent aujourd'hui la Coupe du Monde, mais également la Corée du Sud, l'Australie ou le Japon. Je rappelle que depuis le 28 février, la FIFA comme l'UEFA ont suspendu les clubs et l'équipe nationale russe de toute compétition internationale. Voilà, Anne, je te rends la parole. Merci beaucoup. Pour l'instant, on a deux questions, dont une concernant Yandax. J'y reviendrai tout à l'heure, Arnaud, mais puisque, Igor, vous venez de parler des problèmes internationaux et de la situation actuelle en Ukraine, on a une question. On entend différentes rumeurs sur le retrait des Russes de la centrale de Zaporozhye. Quelle pourrait être la raison de ce retrait ? Du mieux, the best of my knowledge, comme disent les Anglais, je n'ai pas vu du tout de retrait de quoi que ce soit. Et je crois que M. Peskov, dans son point de presse quotidien, a démenti les rumeurs de retrait. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé dans cette direction-là, même si on sait que la IEA travaillait avec l'ONU pour essayer justement de neutraliser, au sens, j'allais dire, de démilitariser cette zone de la centrale nucléaire pour éviter qu'elle fasse l'objet de bombardements. Mais pour l'instant, moi, je n'ai rien vu passer qui attesterait d'un quelconque retrait. C'est vrai qu'on l'entend, notamment dans les médias français. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois ce matin. Donc, voilà, c'est peut-être une fake news. Oui, bon, donc il faut aussi le prendre avec précaution. Cette fois, Arnaud, donc, il paraît que Yandex se sépare de son activité russe. Pourriez-vous expliquer ce dont il retourne exactement, abandon du marché, division des activités entre plusieurs entités et autres, et les raisons de ce changement ? Alors, pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Il y aura une scission des activités avec une entité qui, comme je le disais pendant mon intervention, a vocation à chapeauter les activités internationales, avec probablement pour intention de les soustraire aux sanctions, en tout cas de sanctuariser ces secteurs. Il faudra voir quelle sera l'articulation au moment venu avec M. Coudrine. Pour ce qui est des activités en Russie, il n'y a aucune, à ma connaissance en tout cas, aucun abandon d'activité, simplement, voilà, l'entité russe gérera les activités que j'évoquais tout à l'heure qui génèrent du chiffre d'affaires en Russie. Donc, isoler, protéger certaines activités des sanctions, rassurer les équipes, rassurer le pouvoir, c'est un jeu d'équilibriste avec des tensions très fortes, encore une fois. Et une entreprise qui a des activités très différentes, il y a parfois un manque de cohérence là-dedans, donc une réorganisation, mais dont les contours ne sont pas très clairs. Le rôle futur de M. Vologe, quelles seront les fonctions précises, le cas échéant de M. Coudrine, est-ce qu'il chapeauterait les deux, ou simplement l'entité russe, quels seraient les accords formels et informels entre le pouvoir, M. Coudrine, et l'entité, enfin la holding, qui garderait le contrôle des activités à l'étranger ? Tout ça n'est pas très clair. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. M. Coudrine a vocation à jouer un rôle, mais les détails ne sont pas connus. Merci beaucoup. Là, il y a une question de logistique. Je pense que je vais charger Igor de la poser ou de la résumer. Elle est assez longue. C'est vrai que la logistique, ce n'est pas trop mon domaine. D'accord, s'il te plaît. Non, mais il y a un de nos auditeurs qui nous envoie un copier-coller de manifestement de nouvelles, en russe, de nouveaux développements récents dans le domaine de la logistique. Je ne vais pas tout reprendre, mais les idées principales et la question qu'il pose, c'est un, de savoir quels sont, enfin, il évoque la possibilité d'un nouveau circuit de distribution logistique par la Turquie qui fait intervenir notamment des laisons maritimes à travers la mer Noire. De même que des questions liées à des camions qui auraient été arrêtés et saisis par les Ukrainiens et donc des crayons de ce que je crois comprendre avec des plaques russes ou des camions qui appartiennent à une flotte russe. Et d'autre part, le développement des relations entre la Russie et l'Iran plus généralement avec les perspectives logistiques. Donc, c'est un petit peu en fait de nombreuses questions qui ont lié aux relations logistiques entre la Russie et ses voisins. Donc, sur l'histoire des dégels des camions et des dédommagements, je n'ai pas vraiment d'éléments donc je ne peux rien dire. Sur la Turquie, en revanche, il est manifestement question d'une liaison maritime entre le port de Samsun, donc c'est un port turc sur les côtes de la mer Noire et Novorossis pour un scellin ferry sur lequel on peut mettre des voitures pour faire des liaisons entre les deux pays. Moi, je ne suis pas surpris si jamais ça se... Bon, déjà, c'est des liaisons qui existaient en réalité qui existent depuis très très longues années. Les liaisons maritimes entre la Russie et la Turquie par ferry, bon, elles ont pu être stoppées visiblement pendant un temps du fait des développements en Ukraine. Si elles reprennent, vu le portage de la Turquie depuis 24 février, je ne suis pas véritablement surpris non plus. En réalité, il y a des logisticiens turcs ou en tout cas des circuits logistiques qui font intervenir un maillon en travers la Turquie qui fonctionne depuis pas mal de temps. Et donc, ce serait, je dirais, un circuit supplémentaire ou tout du moins un moyen supplémentaire qui se mettrait en place. Sur l'Iran, là aussi, on pourrait arrêter de passer beaucoup de temps à expliquer, mais le tronçon logistique qui peut être à travers le territoire iranien vers la zone du Golfe, on en a parlé dans nos séminaires depuis maintenant plusieurs mois. Déjà, c'est un vieux rêve de logisticien. C'est un projet qui existe depuis des dizaines d'années en quelque sorte. Le problème, c'est que les infrastructures routières en Iran ne sont pas toujours considérées comme optimales, qu'il y a aussi un risque sismique qui est très prononcé en Iran et qui peut donc endommager ces infrastructures. Mais c'est vrai que les Russes et les Iraniens travaillent avant le 24 février et travaillent maintenant encore plus à l'édification d'un corridor logistique nord-sud qui ferait d'ailleurs intervenir l'Azerbaïdjan aussi dans le circuit et que les Russes à cet égard-là travaillent sur tout ce qui est notamment le tronçon ferroviaire au nord de l'Iran pour pouvoir desservir le territoire iranien avec plus de pondéreux. Donc ça, c'est des choses qui avant étaient entravées côté russe par quand même une certaine conformité à l'égard des sanctions notamment américaines. Vous comprenez qu'après le 24 février, ça n'a plus vraiment d'importance et que par conséquent des entreprises qui avant rechignées à travailler en Iran ou avaient commencé à travailler en Iran à partir de 2018 s'en sont retirées en 2019 du fait du retour des sanctions de Trump sur l'Iran aujourd'hui retournent disons plus facilement. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur le contexte général. Je te rends la parole, Anne. Merci beaucoup. Je crois que vous, Arnaud, vous m'y a complété. Juste deux petits points sur la relation russo-iranienne. Il y a un accord pour faire transiter 12 millions de tonnes de biens russes via l'Iran qui doit être conclu dans les jours qui viennent à moins qu'il l'ait été ces derniers jours. Il y a aussi, on le voit, une intensification des délégations iraniennes dans les régions russes notamment à Astrakhan avec des propositions de prise de participation iranienne dans le port d'Astrakhan. Également des coopérations qui se mettent en place avec Mahachkala, donc avec le Dagestan. Là, ce sont des liaisons directes sans passer par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est plutôt, comme le disait Igor, le volet ferroviaire de ce nouvel axe nord-sud. Merci beaucoup. Gardez le micro, Arnaud. On revient rapidement chez Yandex pour lequel on a une question. Quel service génère le plus d'argent chez Yandex ? Les taxis, les cartes, les livraisons ? À ma connaissance, ce sont les taxis, mais à vérifier. Taxis et livraisons. Non, pardon, je dis une bêtise. La plus grosse source de revenus, c'est le moteur de recherche. Ensuite, les taxis, ensuite les livraisons. en tout cas, c'est ce que j'ai lu ce matin à la presse russe. Merci beaucoup. On revient sur les échanges internationaux. Pour Igor, Tokayev se rend à Paris après Moscou. Pourquoi la France ? Quel message Macron et Tokayev pourraient-ils souhaiter se faire passer l'un à l'autre ? Et une autre question sur laquelle on peut enchaîner. La semaine dernière, le président Uzbek était à Paris, entre autres pour inaugurer une grande exposition sur la culture Uzbek. Cet enchaînement de visites de dirigeants d'Asie centrale est-il une simple coïncidence ? Coïncidence, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce qui est du Kazakhstan, on sait qu'ils ont une tradition, en tout cas, ils affirment avoir une tradition de politique étrangère multivectorielle. Et donc, l'idée pour le Kazakhstan, me semble-t-il, ce n'est pas de se retrouver dans un entre-deux avec le financier qui est la Chine et la sécurité et le voisin russe qui reste prépondérant dans la politique étrangère du Kazakhstan. C'est évidemment d'essayer de désenclaver cette politique étrangère et d'aller chercher de maintenir les liens avec des partenaires, y compris occidentaux et donc européens. Et là, dans le cas précis, Macron. Alors, pourquoi précisément Paris ? Je n'ai pas d'éléments de réponse pour expliquer pourquoi c'est Paris. Maintenant, je constate que Macron se distingue dans le champ des dirigeants occidentaux par des appels réguliers quand même à rétablir le dialogue entre Russes et Ukrainiens, pour parler de paix qu'il doit reprendre, etc. D'ailleurs, il est lourdement critiqué pour ça. Peut-être que là, c'est un élément qui fera l'objet de discussion entre les deux présidents. Si je peux me permettre, Anne, je voudrais simplement rappeler que la France et le Kazakhstan sont liés par un accord de partenariat stratégique qui avait été signé sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il y a une relation bilatérale qui est très affirmée depuis, je dirais, une douzaine d'années avec, on le sait, des intérêts français prononcés dans le secteur minier, mais pas seulement, les transports, entre autres. Et donc, le Kazakhstan, depuis une dizaine d'années, voit à la France un point d'ancrage en Europe, ce qui est évidemment très intéressant pour notre pays. L'Ouzbékistan, le calendrier, il y a une séquence, manifestement, ces visites ont été préparées en même temps, mais là, c'est plutôt, je dirais, l'après-Karimov. Le président Merzioïev incarne une ouverture, une ouverture réelle, une ouverture économique nous azimut, c'est-à-dire que ça concerne également la Russie. La Russie n'a jamais eu des relations aussi florissantes, aussi prometteuses avec l'Ouzbékistan que depuis l'accession au pouvoir du président Merzioïev, mais lui aussi, dans une logique réellement multilectorielle, cherche à diversifier sa politique étrangère et donc vient à Paris. Je ne sais pas s'il visitera d'autres capitales européennes lors de son déplacement. mais d'un point de vue français, évidemment, ça fait sens de miser sur les deux grands pays de la région après avoir un temps pendant l'intervention en Afghanistan déployé des avions au Tajikistan. La France s'est intéressée pendant quelques années plus spécifiquement aux petits pays entre guillemets d'Asie centrale, Kyrgyzstan et Tajikistan, mais c'était plutôt lié au dossier afghan qui n'est plus d'actualité pour la France. On nous demande avez-vous des informations en Russie sur les différentes manifestations en Chine contre la politique zéro Covid ? Y a-t-il une inquiétude ? Et on double la question par rapport à l'Iran pour les manifestations anti-voile et anti-régime. Alors, on parle des manifestations en Chine sur les réseaux sociaux en Russie. On voit des vidéos circuler, on voit des photos circuler, donc il y a des informations quand même qui sont diffusées. Pour ce qui est de la grande presse fédérale, ça ne fait pas les grands titres, ce n'est pas le sujet numéro un. À ce stade, moi, je n'ai pas l'impression, je ne décèle pas d'inquiétude particulière par rapport à ces manifestations effectivement assez impressionnantes en Chine. Pour ce qui est de l'Iran, c'est un phénomène qui est beaucoup plus long. Ces manifestations, il est fait allusion, mais il faut savoir que ces manifestations-là, elles prennent elles-mêmes le relais de manifestations qu'il y avait eu en Iran pendant le Covid, qui avait été assez violente dans les villes de provinces iraniennes et qui, elles-mêmes, faisait suite à un cycle de manifestations qui avait eu encore deux ans avant, je crois. Il y a des manifestations comme ça, cycliques en Iran. Je ne diminue pas l'importance de celles qu'il y a en ce moment, qui sont quand même assez hors normes, mais je pense que les Russes ont plus l'habitude d'observer ce phénomène chez leurs voisins iraniens. Et pour le coup, évidemment, on n'est pas dans le même cadre, ce n'est rien à voir avec la Chine. Là, il y a eu des commentaires, il y a eu quand même des analyses qui ont été faites depuis la grande presse fédérale, sur les réseaux sociaux et ailleurs. J'allais dire, le réflexe, c'est d'y déceler, évidemment, une main étrangère qui fomente ou alimente ou vient s'appuyer sur des ressentis et des difficultés internes qui sont très certainement authentiques, ça, ce n'est pas le problème, mais qui viennent, j'allais dire, souffler un peu sur les braises pour faire prendre de l'ampleur, de l'amplitude à ce phénomène-là. Et donc ça, ça a été constaté assez rapidement dans la presse en Russie par différents experts et analystes. Voilà, pour l'instant, ça ne va pas au-delà, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une inquiétude sur la stabilité du pouvoir en Iran. En tout cas, si cette inquiétude existe, elle n'est pas publiquement exprimée, elle n'est pas, elle ne fait pas l'objet de, il n'y a pas de déclaration officielle à ce sujet-là. Mais c'est un phénomène qui, à mon avis, est quand même suivi de près ici à Moscou. J'ai quelque chose sur la question. Alors, une question pour vous, et puis ce sera sans doute la dernière, parce que je n'en ai pas d'autres. Y a-t-il en Russie un engouement pour la Coupe du Monde malgré l'exclusion de l'équipe nationale ? Je dois avouer ma totale incompétence sur ce sujet. Non pas que je ne m'intéresse pas au football, même si c'est un sujet assez étroit, mais il y a un intérêt assez étroit et assez déprimant actuellement, je n'entrerai pas dans les détails. Mais je sais qu'ici, au Carré France, il y a un réel engouement que la communauté française est derrière son équipe. Pour ce qui est des Russes, oui, certaines personnes dans nos équipes ont fait quelques références au match de l'équipe de France, d'ailleurs. Mais je dois avouer que je n'ai pas vraiment pu prendre la température holistique en Russie. Je ne l'ai pas cherchée. Je vais tenter quelques éléments de réponse. Oui, s'il vous plaît. Non, mais je vais donner quelques éléments d'ambiance parce qu'en fait, c'est ça, en réalité, le fond du sujet parce qu'on a vécu quand même une Coupe du Monde assez fantastique en 2018 à Moscou. Enfin, on en a déjà parlé ici. Il ne s'agit pas de comparer puisqu'évidemment, les circonstances sont tout à fait différentes. Comme élément d'ambiance, oui, les matchs sont retransmis dans les restaurants, dans des cafés, dans des pubs, vous l'imaginez bien, qui sont bardés d'écrans sur leurs murs. Donc, si vous venez aux heures de retransmission des matchs en direct, parce que les matchs sont retransmis en direct gratuitement sur les chaînes publiques, notamment Match TV, c'est-à-dire la chaîne publique sportive russe qui est accessible gratuitement. Vous pouvez donc les suivre dans des lieux habituels, donc café, restaurant, pub, comme je l'ai dit. Sur quelles nations les Russes ont-ils ou auraient-ils reporté leur supportera, en tout cas, auraient dévolu ? Je ne pourrais pas trop dire. Moi, ce que j'ai constaté, c'est quand il y a un match de la Serbie l'autre soir, j'ai aperçu des supporters russes avec des drapeaux serbes sur les joues, dessinés sur les joues avec la peinture, comme ça, et qui donc s'apprêtaient à les supporter manifestement la Serbie dans un café. Ce sont des éléments d'ambiance que je vous donne comme ça, c'est parfaitement empirique, mais c'est ce que j'ai pu moi constater à mon niveau. Merci beaucoup. Jeudi prochain pour le briefing, vous retrouverez avec plaisir, je pense, Pavel Chinsky, qui sera rentré de Paris et qui vraisemblablement modérera la rencontre. Sinon, vous connaissez le système habituel, au bout de plus de 100 briefings, quand même, je pense qu'il ne doit plus y avoir de problème, vous pouvez envoyer vos questions sur hotline at ccifr.ru pour que nous puissions vous y répondre soit par mail, soit pendant les briefings. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous vous abonnez, si vous le souhaitez, à nos newsletters et vous suivez la CCI France-Russie sur les réseaux sociaux, Telegram, Twitter, LinkedIn, et puis vous pouvez retrouver les briefings que vous avez loupés ou que vous avez envie de revoir sur notre chaîne YouTube. La CCIFR est à vos côtés, elle ne vous laisse pas tomber et donc tenez bon et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada